Ah, vous êtes toujours là, les poutous ! Et si on vous racontait une belle histoire ? Et on retrouve le manège enchanté ! Tournée copie, tournée copie, tournée copie ! Oh, oh, allô ! Père Pivoine ! Eh, mais oui, Polusque ! Oh, oh ! Voilà, alors j'aurais besoin de pétrole pour ma lampe ! Pourriez-vous en donner un bidon à ma gotte, hein ? Pour qu'elle l'apporte au bois joli ! Eh, allô ! Eh, eh ! Et ne coupez pas, mademoiselle, eh ! Eh, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que tu as un bidon de pétrole au bois joli ! Quoi ? Alors, mais ne coupez pas, mademoiselle ! Eh, vous dites qu'il y a du pétrole au bois joli ! Eh, mais que oui, eh ! Eh, eh ! Oh, allô, ne coupez pas, eh ! Si le Père Pivoine le dit, c'est que c'est vrai ! Il y a du pétrole au bois joli, eh ! Allô ! Eh, allô, mademoiselle ! Eh ! Eh, on a coupé ! Bonjour, Père Pivoine ! Eh ! Que bonjour, ma petite margotte ! Eh, eh, eh ! Eh, eh, ben voilà ! Que Paulusque vient de me dire au téléphone qu'il y a un bidon de pétrole au bois joli, eh ! Alors, emporte-donc cette lampe et tu lui diras de la remplir ! Avec plaisir, Père Pivoine ! Zébulon ! Zébulon ! Eh, eh, eh ! Mais voici, tournicotis ! Vite, Zébulon ! Je dois aller chercher du pétrole pour cette lampe au bois joli ! Eh, eh bien, alors allons-y, tournicotis ! Un, deux, trois ! Le pétrole est ici, ça, je le sens ! Alors, je vais délimiter ma concession ! Ah ! C'était vrai, M. Pollux ! Tiens, il y a du pétrole ! Chut ! Gardez le silence, ces petits gastéropodes, vous savez ! Parce que le pétrole donne la fièvre, hein ! Ah, ah, oui, ça, la fièvre de l'or noir, c'est bien connu, ça ! Ben, qui c'est que la fièvre ? Oh, mais personne, non ! Je disais, n'est-ce pas ? Que le pétrole donne la fièvre de l'or noir ! Le pétrole ? Eh ben, oui, le pétrole ! Et le Père Pivoine m'a dit qu'il y avait du pétrole au bois joli ! Vous entendez ? Mais vous entendez ? Il y a du pétrole ! 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 Ah, au revoir ! Ah, ah, ah ! Oh, c'est ça, petit gastéropode, ici, vous savez ! Il a perdu son flingue, vous savez ! Il y a du pétrole ! Il y a du pétrole ! Ah, il y a du pétrole ! Ah, il y a du pétrole ! Eh bien, en tarboise ! Qu'avez-vous ? Ah, oh, oh, Mlle Azale ! Ah, le Père Pivoine, il a dit comme ça à M. Pollux qu'il y avait du pétrole au bois joli ! Mais faut le dire à personne ! Il paraît que ça donne la fièvre ! De l'or noir ! Du pétrole ! Du pétrole ! Du pétrole ! Oh, il y a du pétrole ! Il y a du pétrole ! Il y a du pétrole ! Voilà, alors, il ne me reste plus qu'à attendre le flux et le reflux de l'or noir pour acheter des montagnes de sucre ! Eh bien, Pollux, cette installation, c'est pourquoi ? Oh, my God ! J'attends l'arrivée de l'or noir ! C'est le Père Pivoine qui m'a dit qu'il y avait du pétrole au bois joli ! Mais non, Pollux ! C'est toi qui as dit au Père Pivoine que tu avais un bidon de pétrole ! Un bidon de pétrole ? Mais, Douce Reine, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Regarde ! Il m'a donné sa lampe pour que tu la remplisses ! Sa lampe ! Mais c'est... Oh ! Mais je le répète, Douce Reine, c'est une horrible confusion ! Foudriez-vous, chère Antarboise, explorer ce tuyau ? Le pétrole y est peut-être ? Moi, j'y vais, Mme Lazare ! Vous ne sentez rien ? Rien de rien ! Mais pour leur tour, soyez donc gentils ! Défaite donc le lieu ! Tiens, mon Pollux ! Avec ce sucre, demain, tu seras guéri ! Oh, ma Magotte ! Si tu m'en donner un deuxième, je serai peut-être guéri tout de suite ! M. Pollux ! Ben, avez-vous trouvé le pétrole ? Euh, non, moi, c'est un petit gastéropode, j'ai pas trouvé ! Mais, tout espoir n'est peut-être pas perdu, car si je n'ai pas trouvé l'or noir, j'ai... J'en ai déjà la fièvre ! ... Bimba ! Me hu hu ! Ah ! Sous-titrage ST' 501